Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir le Dr Oumar Bounhatab Tiam, anesthésiste réanimateur à la retraite, président aussi de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients. Docteur, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Madame Ngom, le plaisir est partagé. Je suis très heureux de participer au débat. C'est aussi un grand plaisir pour nous de vous recevoir comme invité de cette matinale. Alors nous allons démarrer par cette deuxième vague de coronavirus qui se manifeste avec une augmentation des cas, mais aussi des décès, des cas graves également. Justement, quelle analyse faites-vous de cette nouvelle vague et surtout de la prise en charge des cas graves ? C'est votre spécialité en tant qu'anesthésiste réanimateur. Je pense que je l'avais toujours dit, qu'à un moment donné, j'avais dit que le nombre de cas baissait, mais il ne fallait pas baisser la garde. Il fallait continuer, surtout encourager les actions à reprendre, tant au niveau des soins qu'au niveau justement de la communauté. Et continuer la sensibilisation, la communication. Et à mon avis, s'il y a une recrudescence justement de ces cas, il fallait s'y attendre. Donc il y a un relâchement, un relâchement au niveau de la prise en charge, un relâchement aussi au niveau de la sensibilisation, au niveau de la communauté. Donc c'est le contexte actuel, les services de réanimation et de dirigeance sont dépassés, parce qu'on avait dit que l'équipe, du point de vue équipement, du point de vue personnel, du point de vue moyen logistique, on ne pouvait pas faire face toujours à une recrudescence justement de cette épidémie. Donc ce serait trop lourd, difficile à supporter. Il fallait donc utiliser les moyens et surtout renforcer le système de santé. On parlera tout à l'heure du système sanitaire sénégalais, mais concernant la prise en charge des cas graves, pensez-vous qu'on a aujourd'hui un problème qui fait qu'on enregistre beaucoup de décès ? La barre des Saint-Saëns a été dépassée depuis trois jours. Oui, le personnel de santé est en train de se battre, de faire de son mieux pour pouvoir faire face à... Mais on ne peut donner que ce qu'on en a. On a une obligation, comme je l'avais dit, de moyens et non de résultats. Les moyens qui étaient à leur disposition ont été utilisés. Je veux dire, un anesthésiste, un réélimateur qui est là, il lui faut des mains, il lui faut des équipements. Si les équipements maintenant sont tous, si les lits de réel sont tous occupés, que voulez-vous qu'on puisse faire encore ? Donc l'idée de renforcer encore ces équipements du point de vue équipements. Et puis, il y a quelques temps, on se plaignait d'une situation dans la région de Matam, si je me trompe, qui est une structure sanitaire où on disait qu'il y avait un manque de personnel. Donc ça, il fallait le prévoir. J'ai dit que le nombre d'amnés-saisistes réélimateurs est loin d'être suffisant. Donc ce n'est pas en un mois, en un mois, en deux mois, en trois mois, en un an, qu'on va former, rattraper ce peuple-là. Il faut faire avec. Donc la seule chose sur laquelle il fallait insister, c'est la sensibilisation. La prise en charge au niveau de la communauté. Donc les mesures barrières qui ont été éditées n'ont pas été respectées. Et là, il y a une récluscence des cas. C'est tout. Et que pense le président de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients que vous êtes, de cette annonce-là de vacciner tous les Sénégalais avant fin mars ou d'ici fin mars 2022 ? Le souhait de tout un chacun, de tous citoyens, c'est d'assurer une bonne prévention. Je pense que le rêve, aussi bien des autorités sanitaires et des acteurs de la santé de toute la population, c'est de faire une bonne politique de prévention. Maintenant, qui dit vaccin doit respecter les normes. Nous avons assez d'experts bien outillés. Il faudrait qu'on les associe. Il ne faudrait pas qu'on les mette devant le fait accompli. Il y a ce débat qui se pose. Qu'est-ce que vous appelez fait accompli ? Fait accompli, c'est venir imposer, dire prenez le vaccin et puis allez-y vacciner. Non, ça ne se passe pas comme ça et je pense qu'il y a des procédures. On a des acteurs pour ça. Il faut qu'ils étudient, qu'ils donnent leur opinion, leurs idées, leur aval pour que ce vaccin puisse être administré à la population. Et en dehors de ça, aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut associer la population qui, aujourd'hui, va subir le vaccin. Il faut le raccord. Et pour cela, c'est la sensibilisation. On a eu du succès pour les autres infections, les maladies comme le programme et la suite de vaccination. Vous savez, maintenant, le problème ne se posait plus parce que c'est les populations elles-mêmes qui allaient faire les soutiens de soins pour faire vacciner leurs enfants. Il faut les convaincre à aller aussi se faire vacciner pour le coronavirus. Maintenant, les débats qui disent que le vaccin est bon ou il est mauvais, nous avons des experts. Il faut les associer. Il faut que ces experts-là s'expriment. Oui. Et qu'ils prennent un langage. Et c'est des scientifiques qui font une souveraineté sanitaire. Ce que la France fait, ça ne nous engage pas. Nous, c'est ce que le Sénégal fait qui nous engage. Voilà. La France, ou bien partout d'ailleurs, ou l'OMS, nous sommes membres de l'OMS, mais nous avons notre souveraineté sanitaire. Il faudrait qu'on respecte cette souveraineté sanitaire de par nos experts qui doivent avoir l'honnêteté et l'éthique de dire réellement ce qui se passe. Voilà. D'accord. Alors, que pensez-vous de toute cette polémique maintenant qu'il y a autour du vaccin ? Mais c'est normal, c'est normal. Puisque les politiques se posent partout dans le monde. Mais il faudrait que nous faisons confiance à nos experts, qu'ils s'assument et qu'ils se mettent à distance de ces groupes de pression. C'est tout. D'accord. J'allais vous demander aussi, quel rôle pensez-vous pouvoir jouer en tant que président de l'Alliance pour la sécurité des patients ? Est-ce que vous comptez vous impliquer pour justement rassurer les populations par rapport à ces vaccins annoncés ? Moi, moi, si les experts, s'il ne venait que les experts en qui j'ai confiance, et je connais la plupart de ces experts-là, parce que soit, ou bien nous, on a étudié ensemble, soit on a travaillé ensemble, soit ces experts-là, je pense que s'ils disent des choses qui arrivent, qui sont, on n'est pas... Qui nous rassurent, disons, oui. Oui, qui nous rassurent. Mais on n'hésiterait pas à faire un plaidoyer pour la sécurité de notre population, c'est tout. Dans ce sens. D'accord. Mais aujourd'hui, on peut retenir que vous n'êtes pas du tout convaincu par les vaccins annoncés. Sur nos pharmes, on avait annoncé 200 000 doses offertes par la Chine, entre autres, on n'en sait pas davantage pour le moment. Vous savez, là, j'ai une position très réservée. Laquelle ? Parce qu'en Guinée, ça nous est arrivé quand on était là-bas pour la lutte contre Ebola. Il y a eu des... C'était la bataille des firmes pharmaceutiques. Donc on venait nous imposer des vaccins, etc. Et alors, jusqu'à récemment, je pense qu'ils n'avaient pas encore trouvé les vaccins contre Ebola. Bon, peut-être que ce sont ces temps-ci. Mais je pense qu'à l'époque, en 2014, encore en Guinée, des gens se précipitaient. Et chacun voulait tirer profit de la situation. C'est ça, c'est ça, justement. Il faut une indépendance sanitaire. Et que la santé, c'est un tout. Il faut impliquer tout le monde dans cette lutte contre le coronavirus. Ce n'est pas une affaire du ministère de la Santé seulement, ni de Macky Sall seulement. C'est une affaire de tout le peuple sénégalais. Si des religieux, certains religieux, il faut les convaincre. Pour parler d'uté contre l'excision, je vous donne un exemple. Mais les gens étaient là. Ils ont pu faire participer les religieux, les leaders d'opinion. Pourquoi ne pas les associer, ne pas les informer ? Parce que cette histoire-là, ça dépasse le cadre de la médecine hospitalière. C'est-à-dire qu'on l'hospitalie. Il faudrait faire en sorte que ça n'arrive pas à ce stade-là. Voilà. Votre, vous avez été chef du bloc opératoire du service d'urologie de l'hôpital Aristide-le-Dantec. Pensez-vous aujourd'hui que nos autorités font vraiment de la santé une priorité ? Bon, alors, moi je commence par le président de la République. Dans son discours, je le dis et je le répète. Je pense qu'il fait de la santé une priorité. Maintenant, c'est les acteurs de la santé. Parce que lui, il n'est pas seul. Il faut évaluer cette politique, avoir le courant de le dire. Sa vision, c'est de faire de la santé une priorité. Mais maintenant, le mécanisme mis en place mérite d'être évalué. On lui a dit, on a dit, et partout, tout le monde le sait, c'est un problème d'infrastructure, c'est un problème d'équipement, c'est un problème de ressources humaines. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'efforts à faire pour renforcer notre système de santé dans ce domaine. Et qui parle de renforcer des histoires, il faut faire l'état des liens, l'évaluation. Il y a quelques temps, je disais que je m'opposais fermement à l'octroi d'une enveloppe à l'hôpital d'Alard-Diam. Ce qui a fait qu'un de nos vaillants professeurs, le professeur Paptoré, avait démissionné du conseil d'administration. On a voulu le traîner dans la bouffe. Parce que, tout simplement, il dit qu'il n'était pas d'accord sur les infrastructures qu'on voulait construire. Certes, c'est une priorité, mais ce n'était pas dans l'urgence. Ce n'était pas une priorité. Il y avait beaucoup plus important à faire. Il y avait beaucoup plus important à faire. Parce que ce n'était même pas digne d'un centre de santé, cet hôpital-là. Ne pouvant pas réunir toutes les conditions de faire les accouchements, de faire des césariennes, de faire fonctionner le bloc opératoire, d'avoir des laboratoires, des équipements, des scanners, des laboratoires performants. Alors, on voulait, dans un délai très court, pendant la période de la Covid-19, dire qu'on va orienter, prendre dans l'enveloppe pour la résilience, une partie pour créer des services, comment dire, construire des unités de graisse, de moelle, au-delà de procréation. Là, je partage parfaitement le point de vue du professeur Pacturé, qui a démissionné, et que ce professeur Pacturé, je le connais très bien pour avoir été son élève, pour avoir été son collaborateur. C'était l'anesthésiste de la cancérologie. Ce monsieur, il faut le respecter. Si la cancérologie est aujourd'hui ce qu'elle est au Sénégal, c'est grâce à lui, en partie. D'accord. Et à votre avis, le système sanitaire marche un peu comme ça dans la généralité. On ne reconnaît toujours pas les urgences, c'est ça ? Il y a des problèmes. On a fait les assises sur les urgences. Les conclusions étaient là. Rien, on les met dans les tiroirs. C'est ça jusqu'à présent. On ne peut pas aller à l'aveuglette comme ça. Il faut évaluer. Par exemple, l'argent qui a été injecté pour la riposte contre la COVID-19, on n'a qu'à faire un audit. Parce que la peine, la directive de la peine a été sortée pour dire qu'elle a été court-suitée justement pour les commandes de médicaments. On ne sait pas comment. Il y avait un marché lancé pour la commande des produits et tout. Et que cette commande, finalement, c'est une personne qui n'est pas habilitée, qui a eu à gagner ce marché. Bon, alors. Tout ça pose problème. Il faut faire un audit. Moi, quand j'étais le responsable, le coordinateur du programme de lutte contre les infections nozocomiales, aujourd'hui, qui devient la lutte contre l'infection, ce programme-là, par les bailleurs de fonds, on avait implanté à l'hôpital, le Dantec, une unité de fabrication de solutions hydroalcooliques pour le lavage des mains. Où est-ce que c'est partie cette unité-là ? Pourquoi ne pas la réhabiliter ? À Djourbel, j'avais installé. À Touba, il y avait l'hôpital de Ndamatu, Touba, il y avait une unité de fabrication à Louga. Donc, tout ça, et il y avait un projet que l'USAID voulait financer pour qu'on puisse, dans chaque capitale régionale, hôpital, dans chaque hôpital de région, mettre cette unité de fabrication de solutions hydroalcooliques, qui fait partie d'une politique de l'hygiène. Chaque 5 mai, je célébrerai ce qu'on appelle la journée internationale de l'hygiène des mains. Nous, on l'organisait pour inviter les scientifiques, les médecins, pour que chacun vienne parler de son expérience dans l'application de cette politique. On a mis ce programme-là, on l'a dû lier dans une direction, est-ce que vous voyez, dans une direction de sécurité, de l'hygiène, de qualité, etc. Et cette direction est dégarnie, il n'y a même pas de personnel. Voilà justement, c'est ça qui fait souvent, qui nous éclaire, qui nous, c'est ça qui nous met. On a l'impression de reprendre, de commencer à zéro. À zéro. Alors que vous étiez loin dans les réalisations. Mais le Sénégal était le seul pays de la sous-région, dans toute l'Afrique occidentale, l'un des rares pays, sinon le seul pays à être doté, à prendre, à avoir une vision sur la nécessité de la lutte contre les infections. Dans les structures de soins, c'est pour protéger le personnel, les patients, les accompagnants, et en le mot, la population. La population. Merci. Docteur Omar Bounhattaf-Tchab, anesthésiste réanimateur à la retraite, président aussi de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients. Je précise que je suis à la retraite de la fonction publique. Oui, mais vous exercez toujours. Voilà. C'est ça. Merci. Merci en tout cas d'avoir été l'invité de cette matinale. Merci. Ça a été un grand plaisir. Le plaisir à partager. Merci beaucoup.